La Banque d'Angleterre annoncera sa décision sur les taux d'intérêt ce jeudi 4 août. Voici la liste des publications à surveiller de près. La zone euro doit publier son indice PMI du commerce de détail pour juillet à 8h10. L'indice a perdu 1,9 point 1 juin, après avoir passé seulement un mois dans le territoire positif. La Banque d'Angleterre publiera son énoncé de politique monétaire très attendue à 11h. Il sera suivi d'une conférence de presse une demi-heure plus tard. Les traders prévoient une réduction des taux d'intérêt ainsi qu'une révision à la baisse des prévisions de croissance à la lumière des retombées du Brexit. Ensuite, à midi 30 GMT, nous découvrirons une mise à jour hebdomadaire étroitement surveillée des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis. Les demandes initiales ont augmenté de 14 000 au cours de la semaine se terminant le 23 juillet, alors que les demandes renouvelées ont progressé de 7 000 au cours de la semaine se terminant le 16 juillet. Les USA publieront leurs commandes manufacturières pour juin à 14h. Les commandes ont reculé en mai, en versant partiellement le gain d'1,8% affiché le mois précédent. L'Australie fera connaître la performance de son indice de construction pour juillet à 23h30. L'indice a gagné 6,5 points 1 juin, atteignant son plus haut sur 10 mois. La Banque de Réserve d'Australie doit publier son rapport trimestriel sur la politique monétaire à 1h30 du matin. Il ne doit pas être confondu avec des annonces sur les taux d'intérêt, bien qu'ils fournissent des données derrière les décisions de politique monétaire. Ce rapport pourrait clarifier le raisonnement sous tendant la récente baisse de taux. Le Japon fera connaître ses indicateurs économiques avancés pour juin à 5h du matin. L'indice a perdu 0,3 points 1 mai, atteignant son plus bas sur trois mois. Je suis Sam Meredith, vous avez suivi le calendrier économique du jeudi 4 août. Le prochain aperçu portera sur les publications clips programmées vendredi. A très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada